... Je suis chargé donc de vous parler de culture. C'est important parce qu'aujourd'hui, la culture devient de plus en plus quelque chose d'incontournable dans l'approche des sociétés. Au point où un sociologue comme Alain Touraine, par exemple, on a fait ce qu'il appelle un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'il dit que jusqu'à présent on expliquait les sociétés par l'économique, le social, ou même parfois le politique. Dorénavant, on les explique à partir du culturel. J'essaierai de montrer comment petit à petit on en est arrivé à l'identification entre culture et société. Mais lorsqu'il s'agit de parler de culture, la principale, la première difficulté, la principale difficulté, c'est de la nommer. C'est-à-dire de dire avec autant de précision possible de quoi on parle. De se demander de quoi la culture est-elle le nom. Car la culture, ce n'est pas un objet facilement saisissable. Cette notion apparaît comme un terme qui désigne plutôt aujourd'hui un espace, une place libre, vacante pour une multiplicité de contenus et d'objets. Pourquoi ? Tout simplement parce que finalement n'importe quoi peut relever de la culture. N'importe quoi. Dès lors qu'il peut être pensé à l'aide de polarités catégorielles. Et puis surtout, on peut faire en sorte que ce soit justement la combinaison de toutes ces polarités. Parmi les significations possibles du terme, et ce ne sont pas les seules, on peut déjà évoquer quelques-unes. Alors la culture peut déjà représenter une forme de développement individuel. On dit quelqu'un de cultivé. Ça peut désigner un ensemble de manières de penser et de faire propres à un groupe. Par exemple, on dit la culture bourgeoise, la culture prolétarienne, la culture ouvrière, etc. Ça peut désigner une tradition artistique et littéraire. La culture baroque, la culture romantique, la culture arabe ou andalouze, la culture berbère ou arabe, etc. En désignant plutôt une tradition. Ça peut aussi désigner un ensemble de valeurs propres à une art civilisationnelle. On peut parler de la culture judéo-chrétienne, par exemple. Ça peut désigner une étape historique. La culture moderne, la culture classique, la culture post-moderne, etc. Et on s'aperçoit que la difficulté vient précisément du fait que toute activité humaine peut être considérée comme culture, à condition que cela ne relève pas de l'ordre de la nature. Et c'est la première précision qui peut être apportée. C'est que la culture, c'est tout ce qui peut relever, ou tout ce qui ne relève pas, de l'ordre du domaine naturel. Et d'une manière générale, les deux grands axes qui sont retenus par les sciences sociales dans leur approche de la culture, tournent autour de deux significations principales. La première, c'est l'aptitude universelle qu'a l'homme de s'arracher aux contraintes de la nature, c'est-à-dire de ne pas simplement rester un être naturel, un être fait de besoins, et un être qui serait du même ordre que tous les animaux qui ont pu être créés. Et la deuxième grande signification à côté de cette aptitude universelle, c'est la vie de la culture, ça serait la diversité des noces, des langues et des formes de la vie sociale. En somme, la culture, c'est une synthèse entre recherche de soi et recherche de l'universel. Étymologiquement, à l'origine, le terme culture est lié à la culture de la terre, puisqu'il renvoie au latin cultura, qui définit l'action de cultiver la terre au sens premier, puis celle de cultiver l'esprit, l'âme, au sens figuré. Cicéro fut le premier à appliquer le mot cultura à l'être humain. Il disait « Un chancifertile soit-il ne peut être productif sans culture ». Et c'est la même chose pour l'humain, sans enseignement. D'où, par exemple, l'idée que la culture est attachée à une terre et que le mouvement, d'un endroit à un autre, ne permet pas de cultiver, ni donc de produire de la culture. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, aujourd'hui, avec le problème de ces immigrés dont on dit qu'ils ont perdu leur culture, à partir du moment où il y a une migration, où il y a une espèce de... où on a quitté sa terre. C'est comme si on avait plus de lieu pour avoir des racines, c'est-à-dire de ce qui peut produire une culture. Alors, première, première occurrence, donc, l'aptitude universelle qu'ont les hommes, mais tous les hommes, et Claude Lévis-Fos l'a bien montré, tous les hommes à s'arracher aux contraintes de la nature. Ce qui fonde l'humanité des humains, c'est précisément de se saisir de toute activité. Fût-elle conditionnée par une nécessité biologique et de s'en saisir culturellement ? Tout est saisi par la culture. Manger, dormir, se reproduire, tout ça passe par la culture. Le cru et le cuit, les institutions sociales comme les alliances matrimoniales, etc., tout passe par la culture. Et donc, finalement, les mœurs ne dépendent pas de la nature physique ou biologique des êtres humains, et tout est saisi, réinterprété par la culture. En ce conflit nature-culture existait déjà autant des philosophes que l'arché. La culture était perçue comme une perversion de la nature, car la loi vient subvertir la nature, vient la corrompre, ce qui est juste pour les sophistes, par exemple, pour tous les adversaires de Socrate. Ce qui est juste selon la nature s'oppose à ce qui est juste selon la loi. Dans le Gorgias, par exemple, la conflédie et la caniglès, nature et loi le plus souvent se contredisent. Un autre sophiste fait valoir que les prescriptions de la loi sont surajoutées. Celles de la nature, les prescriptions de la loi sont surajoutées, celles de la nature sont nécessaires. Pour Socrate, au contraire, il y a un caractère sacré de la loi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il boira la signe. On va retrouver ce conflit, tel que le post-cariflès, par exemple, qui dénonce comme scandale la loi, puisque l'effort étant supérieur par nature, c'est par la loi, la culture, que les faibles canalisent la supériorité physique des forts. Nietzsche s'en souviendra, l'antisocrate. Il dira qu'il faut protéger les forts contre les faibles. On va retrouver, par exemple, ce débat nature-culture dans la philosophie politique avec quelqu'un comme Thomas Hobbes, pour lequel l'État, comme forme d'organisation, c'est-à-dire comme culture, finalement, c'est la sortie de l'État de nature. Rousseau pensera que le bonheur est dans la nature et que les lois et l'éducation doivent être les plus conformes possibles à la nature. Pour Rousseau, c'est plus complexe parce que Rousseau pense que la culture, la société, etc., c'est un mal, mais c'est un mal qui est déjà fait. Donc, il faut faire avec. Et il faut faire autant que possible que ce mal ne s'éloigne pas trop de la nature. Jusqu'à un sociologue récent, Robert Elias, qui pense que, précisément, le progrès, la constitution des civilisations se fait par la civilisation des mœurs. On a, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un d'aussi intelligent que Michel Onfray, par exemple, qui dit que la théorie du genre, c'est lui qui dit la théorie du genre, la théorie du genre voudrait supprimer la différence naturelle qu'il y a entre les hommes et les femmes. Il y a une différence naturelle, évidemment, entre les hommes et les femmes, mais que les rôles sociaux et les identités sociales et sexuelles sont des constructions culturelles et sociales. Ce qui n'est pas plutôt la même chose. Et tout ce débat va se prolonger jusqu'à ce que la sociologie et l'anthropologie se saisissent de la culture pour en faire un objet propre. « La culture devient alors » selon la définition qu'on donne Édouard Taylor en 1832-1917, « la culture comprise dans son sens ethnographique le plus général et cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et toute autre capacité et habitude que l'homme acquiert en tant que membre d'une société. Finalement, la culture ou les cultures représentent en fait les cadres de référence de la socialisation. Et c'est là qu'on va aboutir à la deuxième occurrence dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle de la diversité et des différences culturelles. À ce moment-là, on ne parle plus de culture au singulier, la culture, mais on parle plutôt de la culture au pluriel, les cultures, la diversité culturelle. Et la culture serait alors l'expression même de la singularité des groupes, des peuples ou des sociétés. Elle serait ce qui interdit de les confondre dans une uniformité de pensée et de pratique, ce qui interdit d'effacer ou plutôt, oui, ce qui interdit d'effacer purement et simplement les frontières qui les séparent et qui en général traduisent la corrélation qu'on fait entre faits de langue, de religion, de parenté, l'esthétique au sens large, c'est-à-dire faits culturels et faits politiques. Et très souvent, dans l'histoire, on est arrivé à une espèce d'identification quasi totale entre culture, entre identité politique et identité culturelle. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, l'identité nationale française correspondrait à une identité culturelle française, une identité culturelle conçue au sens d'un objet identifiable, fixe et délimitable. Et, en même temps, cette expression de la culture comme singularité des groupes, elle pose immédiatement le problème de l'universalité ou de l'universalisation. D'abord, parce que les cultures ne sont pensables que, par comparaison, les unes aux autres. Ensuite, parce que cette diversité même induit une communication des cultures entre elles ou entre les porteurs de cultures singulières. Et surtout, parce que dans chaque culture, on reconnaît une valeur comme telle, c'est-à-dire une universalité. La notion de culture comme particulière à un groupe humain le verra le jour comme 1774 avec le philosophe allemand Johan Herder qui affirme qui affirme que chaque peuple possède ce qu'il appelle une Volksgeist, c'est-à-dire un génie populaire, une inspiration, un esprit, une âme qui lui soit propre. La langue, la religion, la morale, les mœurs, etc. C'est-à-dire qu'à partir du XXe siècle que va se développer l'idée selon laquelle les arts, les croyances, les rites, les traditions et les usages d'un groupe ou d'une société forment un tout intégré dont il faut restituer la cohérence interne et qui tend à se reproduire à l'identique. Ça va glisser petit à petit vers l'idée qu'il y a des cultures homogènes et qui sont qui se perpétuent telles qu'elles depuis l'âge depuis les âges anciens. La société et la culture s'expliquent mutuellement l'une ou l'autre et c'est cette singularité qu'on appellera identité culturelle. Une fois qu'on a dit ça, il me semble qu'il y a deux façons, deux manières d'appréhender la culture à partir de là. Il y a une manière plutôt naturaliste qui naturalise la culture, qui fait comme si la culture c'était quasiment une deuxième nature. La culture est à ce moment-là considérée comme un donné objectif qui préexiste, qui est déjà là, une réalité autonome, résistante au changement et irréductible à autre chose qu'à elle-même, qu'on peut décrire certes, mais qu'on ne peut pas expliquer. Chaque culture constitue une vision du monde propre, particulière, qu'on acquiert auprès de ceux qui l'ont hériter. Dans cette conception, la culture est essentialisée comme entité autonome qui ne dépend de rien, elle est le fondement premier de toute appartenance sociale. Autrement dit, vous aurez beau gratter, un arabe restera un arabe, vous aurez beau gratter, un français restera raleur, un corse restera fainéant, un écossais restera radin, etc. Il y a des cultures qui finissent par devenir des traits de caractère et qui sont en quelque sorte naturalisées chez les individus. Ça n'est pas simplement visible dans les formes extrêmes du racisme, c'est aussi visible dans des écrits très, très érudits et très élaborés. Je pense par exemple à la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington qui considère qu'il y a des cultures et des traditions qui sont compatibles avec la démocratie, c'est la culture judéo-chrétienne par exemple, et qu'il y a des cultures et des traditions qui sont incompatibles avec la démocratie, c'est la culture chinois-race et surtout c'est la culture musulmane. Il y a des formes un petit peu plus fines et plus élaborées de cette vision naturaliste, c'est ce qu'on appelle en anthropologie les visions primordialistes. Quelqu'un comme Clifford Geertz par exemple, et c'est une tradition qui à mon avis héritée de Max Weber, c'est-à-dire cette conception qu'il y a toujours un esprit. Max Weber expliquait quoi que c'est un peu plus compliqué et un peu plus fin chez Weber, mais il expliquait par exemple le capitalisme par l'éthique protestante, c'est-à-dire par une culture protestante. C'est la culture qui explique les comportements des individus. Chez Clifford Geertz par exemple, les fonctionnements économiques en Indonésie ou au Maroc par exemple, s'expliquent par des formes d'adaptation de l'islam. Et donc les cultures finalement apparaissent comme un donné déjà là qui préexiste à l'individu et qui forment, qui constituent, qui construit les sociétés. À côté de les conséquences, c'est qu'il y a des frontières entre les cultures, qu'on ne peut pas être de plusieurs cultures, qu'il y a une unicité culturelle, qu'il y a une mono-appartenance culturelle, etc. À côté de cette conception naturaliste, existe plutôt une conception un peu plus renouvelée dans laquelle la culture est considérée beaucoup plus comme une notion dynamique qui résulte des pratiques sociales. Et dans cette approche, la culture n'est pas une entité isolée, les cultures à ce moment-là ne sont pas des entités isolées ou indépendantes les unes des autres, elles sont dans des proximités et des influences réciproques. Et elles sont par ailleurs portées par des individus et ne peuvent s'expliquer que par l'intermédiaire des individus. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent s'expliquer que comme construction sociale résultant de stratégies déployées par les acteurs et les agents sociaux pour leur donner du sens à la faveur d'interactions sociales. Les cultures, c'est finalement le résultat de stratégies culturelles, de stratégies identitaires qui construisent et reconstruisent un petit peu les cultures. Et je ne peux pas résister à la tentation de vous lire une très belle phrase de Michel de Certeau dans son livre La culture au Bruguel qui dit La culture est une nuit incertaine où dorment les révolutions d'hier, invisibles, repliées dans les pratiques. Mais des lucioles et quelquefois de grands oiseaux nocturnes la traversent, surgissement des créations qui tracent la chance d'un autre jour. Donc finalement, les cultures dans cette dernière vision sont beaucoup plus dans l'incertitude et dans l'aventure. Ce sont des aventures qui sont dans la création, dans la coexistence, dans l'antagonisme parfois, mais qui sont dans la proximité et l'interaction. C'est cette dernière vision qui me semble le plus correspondre de mon point de vue au monde d'aujourd'hui qui est marquée par d'incessantes migrations et une mondialisation qui n'affecte pas uniquement l'économie. Dans une conception ouverte de la culture et contrairement à tout discours qui en ferait une totalité fermée et homogène, un individu appartient toujours à plus d'une culture. et le mélange et la différence sont au cœur des sociétés modernes. L'unicité, l'homogénéité s'accordent mal avec la croissance de la diversité qui implique les développements de la mondialisation tant économique que culturelle. Cette hétérogénéité ne signifie pas uniquement... C'est à mon avis important. Ça ne signifie pas simplement qu'il y a une juxtaposition dans une même société de groupes appartenant à une culture particulière. Elle désigne aussi la multiplicité d'ancrages culturels chez chaque individu. Et la représentation qui ont fait des êtres déchirés en proie, malaises identitaires ou à des troubles psychologiques est à mon avis... C'est d'abord une représentation distingliante mais elle vient en réalité de l'incapacité à penser mixte. Et elle s'explique surtout par la crainte quasi obsessionnelle de la double allégeance parce que l'idéologie nationaliste y voit plutôt le risque ou le danger d'une cinquième colonne. Si on retient l'idée que la culture ne se limite pas simplement à ce qu'elle est pensée et dit de meilleure dans le monde c'est-à-dire la culture des élites comme on dit très souvent mais qu'elle doit s'intéresser au contraire à des objets fluctuants qui comme l'a dit Walter Benianini, Gramsci ou Mouliens sont à la fois des productions culturelles de masse une représentation de la pensée hygiémonique qui s'impose au peuple mais aussi une expression des aspirations du peuple. Cela nous amène à évoquer une troisième séquence. Je vous ai dit la première séquence c'était culture versus nature. Deuxième séquence c'était culture et diversité culturelle. La troisième séquence ça serait plutôt la relation entre culture savante et culture populaire. Cette relation elle recouvre elle-même une quatrième relation si je puis dire c'est celle du rapport entre culture scientifique et culture artistique ou esthétique. Alors cette double relation elle est omniprésente et elle trouve différentes expressions. dans lesquelles règne un rapport d'analogie c'est-à-dire différentes expressions qui se ressemblent en train. Elle est d'abord l'expression de la différence entre la culture scientifique au sens proprement dit et la culture comme représentation comme particularisation des groupes sociaux. l'appartenance des individus à des groupes. Et là elle n'est que la projection de de la distinction que j'évoquais tout à l'heure entre l'universel et le singulier. Alors très souvent on oppose l'universel et le singulier que le singulier ce serait le contraire de l'universel. ça ne semble pas tout à fait juste d'abord parce que la philosophie nous a appris que le singulier n'est qu'un moment de l'universel qui n'a pas d'universalité sans forme d'expression singulière. Chaque singularité chaque expression particulière d'une culture participe de l'universel. Deuxième aspect par lequel l'universalité ce n'est pas le contraire de la particularité c'est que on peut la concevoir de deux manières cette universalité. On peut dire il y a des valeurs universelles et ces valeurs universelles il faut les appliquer au besoin par des armes mais il faut les appliquer. Ce sont des valeurs universelles. On a vu les dégâts que ça peut faire. Il y a une autre façon de concevoir l'universalité et l'universel c'est de dire précisément quelle idée de l'homme devons-nous construire tous ensemble qui soit universel. Et ce moment là ce n'est pas l'universalité de la valeur c'est l'universalité de la démarche de la méthode. Et ça ça implique tout le monde. Alors une fois qu'on a dit ça il y a certes quelque chose qui est admis par tout le monde c'est la culture scientifique et technique. Et ça évidemment encore que là aussi il faudrait peut-être réfléchir sur ce qu'on a fait aujourd'hui la modernité c'est-à-dire cet esprit de la technique qui considère que le monde est à la portée de l'homme et que la science sert à dominer le monde. Depuis Descartes on pense que la science ça sert à rendre l'homme maître et possesseur de la nature c'est-à-dire que finalement la science et la technique ça sert à servir le monde et le mettre à la disposition de l'homme et ça les catastrophes écologiques sont là pour nous prouver le danger de cette attitude mais peut-être une autre façon de concevoir le développement scientifique. et à côté de la culture scientifique et technique il y a tout ce qui est culture populaire d'une part et culture esthétique artistique et d'autre part et là évidemment c'est là où l'universalité précisément c'est l'ensemble des moments particuliers que sont chaque expression culturelle dans sa richesse et dans ce qu'elle peut apporter à l'humain. Alors peut-être qu'il faudrait conclure et je voudrais terminer en rappelant ces phrases de la présentation de ces journées. Dans la présentation de ces journées il est dit qu'il faut convoquer chez chacun d'entre nous les représentations auxquelles il fait référence au niveau de l'intime c'est-à-dire de sa subjectivité propre. J'ai beaucoup aimé ça et il est dit aussi la culture dans son acception globale est un bien commun précieux riche d'apports culturels multiples dont nous sommes les héritiers et les acteurs du présent. Je voudrais insister notamment sur ces deux phrases en répétant ma conviction que si la culture doit être un bien commun elle ne peut être que plurielle et diverse j'espère avoir suffisamment argumenté pour dans une pluralité et une diversité qui ne signifie pas seulement la juxtaposition fut-elle heureuse et apaisée de plusieurs d'entre elles dans un même espace elle implique la coexistence et la reconnaissance en chacun de nous d'une multiplicité de références et d'appartenances car une culture monolithique empêche les activités créatrices de devenir signifiantes. Je conclurai par ces mots d'Omi Baba c'est dans l'émergence des interstices dans le chevauchement et le déplacement des domaines de différence que se négocient les expériences intersubjectives et collectives d'appartenance d'intérêt commun ou de valeur culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada